Pour nous, c'était extrêmement important de travailler avec la Haute École d'Art et de Design de Genève parce qu'on voulait vraiment participer à la création, avec des étudiants, à un projet extrêmement novateur afin de rendre compte de cette scénographie participative et inclusive pour tous les visiteurs. Il y a beaucoup de briques parce que l'histoire qui est au centre du roman de Gare, c'est une histoire qui se passe dans une ville post-industrielle et la brique rend des comptes, selon nous, de sentiments de post-industrialisation liés au roman de Gare. Là, sur le plateau, on a 20 tonnes de briques. Le Mudak, comme les autres musées sur le site de Plateforme 10, ont signé une charte liée à l'écologie. Donc toutes les briques que le visiteur peut voir dans cette exposition sont des briques qui ont été prêtées et qui retourneront à l'expéditeur une fois que l'exposition sera terminée. Cette exposition est née il y a à peu près trois ans et demi, quand les trois musées ont s'est rencontrés et qu'on a décidé de travailler sur le même thème, des gares et des trains. C'était rendre hommage évidemment à la situation géographique de Plateforme 10. Ce qui a été intéressant dans le cadre de l'exposition du Mudak, c'est que le choix de mettre l'usager au centre du projet nous a permis de travailler sur le thème général de la rencontre à travers tout un choix d'objets, de design, d'art appliqué, mais aussi d'art contemporain et de photographie, dans l'idée effectivement de recréer une idée un peu de ville, de décor de cinéma, dans lequel chaque visiteur devient finalement un peu le héros de sa propre histoire. Et en même temps, c'est le décor du roman de gare Terre des Fin, commandé aux trois jeunes écrivains, Bruno Pellegrino, Daniel Woita et Oudsegne. Un des exemples parlant du choix des objets pour l'exposition, ce sont les pièces que l'on voit derrière moi, qui sont des vrais signaux des chemins de fer suisses, qui datent du 19e siècle, qui mis ensemble deviennent un peu comme une sorte d'installation sculpturale et qu'on a exposées dans l'exposition En face de sculptures des années 60 et 70, de l'artiste grec Takis. Et donc, face à face, on a un jeu de dialogue entre design industriel et art contemporain.